Laurent Geray, c'est un roman, un roman très court, qu'on dit dense, intense et touchant. Puis j'avais simplement l'idée d'écrire un roman qui parlait des conséquences désastreuses de la guerre. Et j'ai eu l'idée de focusser sur une famille dans un pays que je ne voulais pas nommer. Je me suis dit qu'un écrivain québécois avait le droit de traiter de tous les sujets. Et même si je ne suis pas impliqué directement dans ces guerres et ces conflits ethniques, je crois qu'un écrivain doit réfléchir là-dessus et amener ses lecteurs à y réfléchir aussi. Moi, je me considère un peu, enfin je le dis souvent dans des conférences, comme une éponge. En fait, c'est la première étape de mon processus de création. Je suis une éponge. Évidemment, il ne faut pas que ça paraisse. Je prends beaucoup des transports en commun, par exemple, et donc je suis là. Et ça ne me paraît pas, n'est-ce pas ? Et j'entends, j'écoute, je vois, j'absorbe. Ce que j'ai absorbé va jaillir sous forme d'une illumination. Et ce sera le début d'une pièce, d'un poème, d'un roman. C'est ça, finalement, la création. C'est d'être à l'écoute et d'être ouvert, surtout d'être très, très ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada